vous allez bien ça va là je vais très bien dieu merci et vous là bas ok ça fait un peu oui oui c'était la page qui est à d'accord ce soir j'avais déjà dit c'est votre délai et nous allons soutenir mais la moyenne de la phase comme nous l'avons toujours fait et au sein de l'opposition et le vera aussi et nous c'est un qui est tout au mars a dans les lèvres de l'art c'est que nous cherchons comme l'a décidé personne n'a intérêt que cette transition est sous personne n'a intérêt mais j'ai l'impression avec avec le tnrd et les partis politiques et j'ai l'impression que la crise parmi les partis politiques la crise entre les partis politiques j'ai l'impression que cela arrange le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation c'est que c'est l'impression que j'ai c'est possible parce que la rencontre passée ils ont dit un document qu'ils avaient déjà diffusé on a déjà répété ça dans plusieurs émissions et ça ne vaut plus l'appel d'aller encore lire le contenu d'un papier qu'on a déjà véhiculé tout à fait donc c'est ce qui m'a donné l'impression que la crise ou le conflit entre les partis politiques les arranges mais bien sûr et même si c'est toi oui sinon madame le cas dit il est le cas dire surtout parmi les partis politiques moi à mon avis c'est très simple si vous rappelez depuis ma première intervention après le 5 septembre j'ai dit 15 sièges pour les politiques politiques c'est un conflit maintenant il faut savoir pendant les moments d'exception il faut avoir des décisions exceptionnelles oui tout à fait on peut considérer tous ces partis politiques là comme des partis politiques on peut considérer comme partis politiques à cette période exceptionnelle comme les partis qui ont déjà participé à une séance électorale au moins il y a au moins 5% ou 1% des électorats guinéens tout à fait mais si ils se mettent dans la dynamique de satisfaire tout le monde ou de ne pas exclure ceux qui n'ont pas oui il faut considérer comme partis politiques les partis qui ont déjà participé à une élection à une séance électorale dans chaque décennie oui on ne peut pas dire qu'on peut satisfaire tous les 150 et quelques partis politiques là et aujourd'hui aucun parti politique ne devrait se comparer à l'IFDG c'est clair parce que c'est le parti qui a beaucoup ennuie oui beaucoup c'est le parti qui a ses militants tués c'est ce parti qui avait ses militants emprisonnés oui c'est ce parti qui a été confiné qui a eu son passe-poeur confisqué qui ne voyait pas les autres là ils étaient où quand tout cela s'est passé ils étaient où quand tout cela s'est passé c'est maintenant comme le bonheur en quelque sorte comme le bonheur est là donc il faut moi quand même si je vois un personne élu comme un nom parmi les partis politiques donc ça me dit oui je ne me sens pas à l'air parce qu'ils ont toujours été là et à la merci du pouvoir ils n'ont jamais critiqué ils n'ont jamais dit un mot et tout c'est passé oui donc c'est une erreur de considérer que de considérer tous les tous les partis politiques au même pied d'égalité on dit les moutons marchent ensemble mais ils n'ont pas le même prix donc il faut donner à César ce qui appartient à César tout à fait je pense que celle qui a le plus grand poids électoral qui a une bonne partie qu'on appelle une bonne partie de l'électorat guilé oui ne veut pas se rallier derrière un parti pour l'idée qu'il n'a même pas un pourcent c'est irresponsable de sa part vous avez vu la réunion de Mamadoukila et Korekila la réunion là on a piégé ce loup pour dire qu'il a participé parce que c'est le comment on appelle il a fait certains comportements c'est à dire que tu vas considérer parfois que c'est une naïveté alors que c'est son humanisme il a un sens d'humanisme assez élevé il a été appelé par Mamadoukila son ami il le considère comme ami on n'a même pas parlé de réunion il est venu il a trouvé la réunion il a dit son mot on dit qu'il a perturbé la réunion alors qu'il ne doit pas participer à une réunion qui a été présidée par des partis politiques qui n'ont même pas 10% de l'électorat guilé d'accord d'accord ok ceux qui sont en train d'écrire là que je soutiens un criminel je soutiens un satanique avec vous là on n'aura pas fini avant je soutenais l'UFDG c'est ce que vous écrivez ici que j'entends de l'UFDG maintenant je ne suis plus de l'UFDG ni je vous dis avec vous il faut être patient le problème de l'UFDG c'est qu'ils ne sont pas patients vous allez vous présenter tous ceux parce que vous attendez avant tous vos yeux étaient braqués sur cette page là qu'elle va critiquer l'UFDG je ne l'ai pas fait je ne vais pas le faire moi j'ai une logique et une cohérence dans ce que je fais si l'UFDG est un menteur et un satanique vous avez raison Wallah vous avez raison mais c'est normal c'est pourquoi l'autre l'avait approché parce que c'est un menteur et un satanique l'autre l'avait approché pour ça mais en même temps comme vous avez toujours écrit ici que c'est Dieu qui donne le pouvoir ah qu'est-ce que je fais maintenant je vais aller là où Dieu a donné le pouvoir pour l'instant bien donc c'est ça maintenant ce que vous êtes en train d'écrire c'est que bientôt Gumbuya va dégager il faut essayer à l'arafira je suis pressé même de voir ça essayez Allô Bonsoir madame comment tu vas oui ça va et vous ça fait un peu basse voilà il dit c'est vrai alam de laïe ça va oui ça va je me suis ah moi j'ai écrit tout mon commentaire mais parce que tu n'as pas vu ah moi j'ai le problème de passeport moi j'ai l'entrée c'est vrai là j'ai un peu ah vas-y j'ai essayé de nous passer le passeport vas-y il va expliquer c'est compliqué parce que moi depuis le premier rendez-vous j'ai essayé j'ai fait tout possible pour avoir des rendez-vous de passeport j'arrive pas donc à partir de depuis le mois là aussi depuis le 30 octobre encore j'ai essayé de prendre rendez-vous donc mais j'arrive pas donc il y a il y a certains qui m'a proposé l'argent donc je donne 300 euros donc pour avoir rendez-vous il y a certains même il y a quelqu'un qui m'a dit je donne 600 euros j'ai choisi le jour que je vais être si je vais même si je vais c'est une semaine donc je peux me donner un jeudi moi je dois faire ça donc le passeport c'est 250 ou 125 euros j'ai pas donné 300 euros d'accord tout mani tout mani donc allo la fois dernière il y a quelqu'un qui a appelé ici je l'ai enregistré je vais le rappeler inchallah pour qu'on fasse un truc spécialement pour les passeports là les gens qui ont des problèmes vont appeler même si on a trois quatre cinq personnes ils vont appeler inchallah pour expliquer la situation moi si j'arrive pas à vous voir mon passeport c'est pas pour vous madame il faut qu'on était ici donc si ton contrat est fini donc aussi pas et puis parler de son passeport donc c'est compliqué quoi donc ok ok si 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 c'est si c'est comment s'il pour ce d'accord on va faire un truc sur ça d'accord je vais t'appeler comme ça tu vas venir expliquer ok je vais te rappeler d'accord ok je vais te rappeler d'accord ok je vais te rappeler d'accord merci beaucoup allo oui comment ça va oui ça va très bien ça va très bien au fait que le sujet d'aujourd'hui est bon je voulais intervenir je me demande qui suis en direct tout à fait tout à fait on est en direct là on vous écoute nana a ok donc bonsoir d'abord à tous qui me suivent à ce mot tout le monde vous dit bonsoir le sujet aujourd'hui c'est très important pour la nation qu'est-ce qu'il faut faire c'est un sujet très important parce que la vie de on ne peut pas de ça d'abord quand je regarde les secteurs politiques de la guinée nous avons plus de cent paris politiques et parmi ces cinq partis politiques il n'y a pas plus de 20 partis politiques je dirais crédible oui parce que nous avons tous les partis politiques en guinée qui sont bien implantés qui ont été par tous le rpg malgré que le rpg plus au pouvoir nous savons que le rpg qui est un plan dans une grâce à l'appareil est parti oui moi je veux même pas mon frère écoutez allo allo moi j'ai à l'eau allo vous m'entendez moi je veux même pas que vous citez je veux même pas que vous citez le nom du parti là sur ma page bien dit parce qu'il faudrait m'éviter de dire leur nom là il faut dire que le parti qui était au pouvoir un faux parti comme ça oui voilà allo c'est un appel appel non souvent pour le coup n'est qu'à nous au pays majeur allez-y allez-y c'est les gens qui appellent en même temps désolé allez-y excusez moi donc nous avons 180 partis politiques en guinée ouais tous ces partis politiques là sont agréés moi dit qu'il y a un désordre d'abord au niveau du monsieur donc c'est un désordre qu'il faudrait comment on appelle ça il faut il faut essayer de résoudre ouais quelque chose mais il faut essayer de mettre fait à ce désordre parce que c'est un parti politique pour 14 millions d'habitants c'est trop oui c'est un bruit donc le cnfd doit faire cela et les politiques tentent à eux je dirais de ce pas ce qu'ils ont dit qu'ils vont refonder l'état et c'est vrai quand le chien dit pas refonder l'état c'est vraiment quelque chose important c'est une chose très importante le système politique guinéen ne permet pas à la guinée de se développer je suis là ma soeur très bien je suis là et je suis qu'il ya une incohérence totale dans le système politique guinéen je veux exemple oui aux élections communales on peut avoir des candidatures mais aux élections législatives il faut être présenté par un parti oui c'est incohérent c'est incohérent oui donc je suis allé à l'assemblée donc ils sont obligés d'être dans les partis politiques ça c'est un il y a des médias aussi qui se cachent dans les partis pour atteindre un niveau très élevé oui nous l'avons vu autant lui et des gens qui n'en voulaient pas la peine sur toutes les responsabilités mais vraiment c'est à dire que c'était pas d'ailleurs indescriptible vous comprenez très bien donc pour mettre fin à ces deux autres vies il faut que le cnf dans l'institution donne l'opportunité à toutes les élections il est indépendant ces messages oui oui on donne cette occasion à tous les guinéens vous allez voir tout de suite la force de beaucoup de partis politiques elle va disparaître si moi je suis capable d'aller à une élection pourquoi aller à un parti politique ça c'est la bien oui ça c'est quand j'ai dit que le gouvernement guinéen est incohérent un rapport aussi aux communes aucun parti politique ne pourra développer une commune en guiné avec tout le système là parce qu'il n'a aucun parti politique donc par exemple à l'AB c'est le DG qui est c'est le DG qui a eu l'Amérique de l'AB mais est-ce que l'AB qui a changé qu'est-ce qui a changé là qu'est-ce qui a changé à l'AB rien vous savez pourquoi parce que tout simplement il y a eu plus de compétences d'un côté il y a de l'autre côté il y a le maire aussi que gère le préfet que gère le maire dans l'AB l'AB doit être géré toutes les préfectures par exemple il doit être géré comment on appelle ça par des maires donc voilà qu'on les appelle c'est-à-dire qu'on les appelle des mairies comme ça on donne beaucoup d'autonomie de responsabilité aux maires donc ils peuvent mettre leur politique place mais quand on dit qu'il y a les préfets c'est le réplantant de l'État on se demande le maire est le plus en tant qu'habitude vous voyez donc c'est un conflit de compétences et puis c'est de l'argent qu'on gêne parce que vous regardez la préfecture une préfecture c'est beaucoup de personnes qui travaillent qui sont payées mais plus fort que ça devient une maire alors dans ce cas le nombre d'administrateurs vraiment peut diminuer vous comprenez donc vraiment il y a une incohérence dans le système politique mais bon frère écoutez moi c'est la guinée la guinée c'est un pays la guinée c'est un pays incohérent de toute façon rien n'est cohérent dans ce pays ce n'est pas que la politique nous-mêmes vous voyez on n'aime pas la normalité nous ne sommes pas dans les normes quand on le dit les gens se fâchent mais bon c'est que moi je vois pourquoi la parole c'est que les actions qui sont en train de faire là moi je me dis que c'est c'est quand vous savez pourquoi quand un fonctionnaire de fonction publique tu dois passer une test mais c'est par rapport à ton mérite à la mérite que tu as la fonction publique je n'étais pas avec moi tout à fait je ne vous laisse pas donc il doit être de soi-même que vous voulez dire que les ministres on ne peut pas laisser tout ça à la la discrétion du chef de l'état la discrétion du chef de l'état peut le plus de ces choses qui est fiable non dans la condition non c'est ce qu'il veut être quelque part pour moi d'accord oui alors il ya quelqu'un qui appelle depuis longtemps comme il doit aller au travail je le rappelle après vous revenez encore si ça vous dérange pas d'accord à tout à l'heure on va essayer il a fait que je viens à peine de suivre votre direct mais comme le temps fait de faux au fait je vais juste intervenir sous dans un petit angle concernant le problème du CNRD et les politiciens vous avez entamé tout de suite là un sujet concernant les politiciens les guerres des coups et par rapport à votre dernier auditeur que vous avez pu suite raccrocher concernant la guérite vous même vous avez dit c'est le pays le plus compliqué même la guerre du camp même la guerre du cambodge a été très facile de résoudre je suis désolé de le dire oui mais c'est vrai c'est vrai c'est la vérité je suis dessus même je suis dessus quand je me retrouve avec d'autres communautés ou d'autres personnes de d'autres nationalités regardez aujourd'hui le ténégal même la série qui a fait 10 ans de guerre ils ont un niveau politique très avancé qu'est la guinée nous jusqu'à présent si on ne parle pas l'autre est venu de koya l'autre est venu de du greca l'autre est venu de courrouça l'autre est venu on est on est d'abord on est dans d'autres dans le moyen âge le moyen âge même autant même autant de pharaon n'avait pas cette politique ce qui se passe en guinée il ya un problème le guiné n'aime pas la vérité c'est-à-dire ceux qui sont là il y avait il ya des ébris comme vous le dit tantôt des chefs dames qui sont là ils veulent tous faire dos à dos avec avec de l'autre côté peut-être disons l'IFDG parce que même si c'est un coq qui fait caca dans la rue on dit que c'est l'IFDG il faudrait à un certain moment il faut que les gens arrêtent il faut qu'ils laissent le monsieur là tranquille j'ai pas le problème de la guinée c'est pas l'IFDG le problème de la guinée c'est les guinéens moi j'aimerais demander à colonel Zumbou il y a une seule chose je sais qu'il va écouter son message pour le bien de la guinée et pour d'autres regardez toute une génération est fichie depuis 84 jusqu'aujourd'hui c'est qu'il y avait 20 ans aujourd'hui ils ont 50 ans toute une génération est partie de 2010 jusqu'à 2010 aujourd'hui les jeunes qui avaient 20 ans aujourd'hui ils ont 31 ans toute une génération est partie en l'air à côté à cause des investibilités des gens qui sont dans ce pays là je m'excuse du terme je suis sur mes nerfs un peu mais ce qui reste clair il faudrait à un certain moment il faut que les gens arrêtent moi j'aimerais dans une nouvelle constitution qu'ils vont faire site ils vont faire des amendements qu'on met dans la constitution guinéenne qu'ils comptent jusqu'à l'éternité qui va prononcer un problème d'ethnie en guinée qu'ils soient pendus je suis pour ou bien qu'ils soient dessus ou bien quoi qu'ils soient lapidés parce que c'est ce problème d'ethnie là bien que l'ethnie là ne doit pas être ici c'est l'ethnie là qui est rentrée par là voici maintenant les conséquences de l'ancien régime dessus c'est qu'il a sémé voici les conséquences maintenant mais par exemple c'est que moi je vois sur les réseaux sociaux entre eux il ya la vérité qui est en face quelqu'un qui est là un jour il était dans l'écho ça c'est l'IFDG et l'ANAS ils étaient là tout le monde les a laissés dans la machine à tuer ils ont perdu des militants et maintenant au passage du gâteau chacun peut être sorti de l'autre côté dit que non il faut que lui vient chez moi faire la première réunion partie de l'autre côté faire ceci faire cela tandis que ce sont ces mêmes personnes là qui ont accompagné le référendum en 2020 lorsqu'on tué les enfants des autres mais où est la vérité il faut que les guinéens acceptent la vérité de voir les choses en face moi je demanderais à connaît le bumbouya il faut pas qu'il met les charis avant les deux c'est à dire c'est quoi ou mettre des portes ou essayer peut-être à côté de son entourage de mettre les politiciens dos à dos parce que c'est pas bon pour lui parce que quand les politiciens sont à dos donc c'est encore nous allons revenir et alfa condé sans alfa condé alors ça sera négatif d'avoir enlevé le président dessus moi je le dis parce que si c'est la même pratique qui revient où on va il faut que les guinéens acceptent de s'asseoir de dire la vérité en face aujourd'hui quand on dit le partage du gâteau les politiciens même le même le fait mais il doit voir l'équipier électoral le point électoral des parties politiques ils peuvent faire comme ça le partage mais c'est qui se passe aussi à l'administration le problème de la guiné c'est l'administration du territoire et la série qui sont les ennemis de la guiné tous ces pagailles là c'est eux sinon comment est-ce qu'un ministre qui est chanceux de de prendre en compte ou bien de réunir les politiciens de réunir la société civile de réunir les personnes tu envoies un secrétaire toi tu bouts tandis que tu es là tout ça se manquerait il faut il faut qu'on respecte les gens dans ce pays colonel de moula il est là il est jeune toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui en matière de politique peut être peut-être à l'âge de son père ou bien peut-être ses frères ou bien ses aînés ils les voient du respect c'est réciproque mais comment est-ce qu'un ministre peut s'asseoir comme ça là directement et lancer des fleurs qui n'est même pas encore posé il faut qu'on sorte dans cette et tout c'est pas bon pour la guiné moi je vous ai dit un jour ici avant aujourd'hui si on ne fait pas attention je vous assure on est tous vivants que ça soit aujourd'hui ou dans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans le pays là un jour sera divisé vous allez voir ça serait mieux la politique qu'on fait le comment dirais-je le fédéralisme c'est mieux chaque région va être chaque région va gouverner sa région écoutez 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 bonsoir il faut écouter là-bas je suis pour la guinée et les guinéens qui arrivent à voir la vérité en face qu'on accepte qu'on oublie cette haine de dire telle personne ne doit pas gouverner telle personne ne doit pas être ici telle personne ne doit pas être cela il faut penser aux morts ces gens là ne sont pas morts pour rien il faut encore tenir compte des personnes qui ont subi des atrocités dans ce pays c'est pas bon je suis vraiment désolé je vous assure d'accord ok j'avais le plus difficile dans le monde même la guerre de camboche bon d'accord merci ok maintenant ce que le frère là vient de dire nous allons procéder étape par étape et il ya beaucoup d'allemands qui ont appelé je suis désolé les allemands vous appelez à même temps que kayak déjà quelqu'un à lui il faudrait qu'on comprenne certaines choses je vais parler de deux deux points il ya un point et qu'il a dit cette histoire de diviser la guinée a fait fédération ou fédérale je vois souvent ça dans les commentaires les gens en parlent souvent si vous avez vu que la guinée elle a été comme ça c'est parce que celui qui a créé la guinée allah c'est ça qu'il a voulu sinon tout ce monde entier il allait se dire je crée une seule couleur un seul pays un seul je sais pas un seul continent et puis tout le monde est pareil tout le monde se ressemble tout le monde est comme des jumeaux il ne l'a pas fait il a réuni il a mis les guinéens ensemble mais comme les guinéens comme il le dit on le dit souvent le mensonge et l'injustice ça c'est quand quelqu'un ne connaît pas dit c'est pas compliqué moi je vais toujours vous ramener là bas c'est à dire ce qui te convient pas tu vas pas le faire à ton prochain site avec le créateur parce que tu sais qu'il te voit mais si tu veux laisser ton créateur dans la mosquée c'est là qu'on va revenir à chaque fois nous allons tourner 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 nous allons revenir là mais je vais répéter encore comme personne ne veut se remettre en question vous ne voulez pas revenir sur ce point là vous pensez que mémoriser le courant c'est sortir les gros habits et les gros versets les grosses surat si c'était ça on n'allait pas arriver là où nous sommes aujourd'hui on n'allait pas arriver là mais vous ne voyez pas le rapport vous ne voyez pas le lien vous ne voyez pas le rapprochement avec la politique mais c'est ce qui est là qui vous donne la politique mais parmi tous ces partis politiques là qui lui fait vraiment appel ils font tous les campagnes de la même façon ils communiquent tous de la même façon quand vous allez sur les pages c'est les mêmes façons de faire qui va gagner vous êtes presque tous sur le même tirer donc et bonsoir comment ça va à l'ambulia et vous ça va ça va dieu merci allez-y allez-y on vous écoute bienvenue et parce qu'on a on va faire un sujet pour ça inch à l'aura c'est un jour s'il a ok ok non aujourd'hui qu'on a les filles et les partis politiques et je sais pas moi je le soutiens parce qu'il commence à d'après moi je suis là ils ont énormément de faire un bon travail alors oui je vous écoute bon le président de la cmt le cnrd l'a fait de faire un bon travail le fait qu'il a commencé à parler la police et faire un peu de l'ordre dans la police quand même moi j'ai soutenir le peuple des limets j'ai le commande de le soutenir et de lui donner un peu d'état d'accord merci beaucoup on va voir le passeport ces jours-ci inch à l'aura ce qu'on va faire on va faire souvent nous regardons toujours votre émotion à d'accord on va faire un truc vous allez venir les gens des passeports là parce que moi je ne maîtrise pas cette histoire de passeport vous allez appeler venir dire ce que vous avez à dire même si c'est 3,4 personnes inch à l'aura d'accord on verra ces jours-ci voilà merci à vous n'avoir donc cette histoire du fédéral il faut que les gens oublient ça si les gens est ce que les gens peuvent changer leurs habitudes déjà beau est ce que vous pouvez changer vos habitudes je vais dire le plus simple depuis que le colis est emballé qu'est ce que vous avez changé dans vos vies vous qui me regardez maintenant qu'est ce que vous avez changé dans vos vies vous pensez que la tête va changer comme ça sinon ne change pas on va parler ici 50 ans la guinée c'est le même système depuis que la guinée guinée pourquoi parce que c'est le même guinée c'est les mêmes catégories de personnes c'est les mêmes éducation c'est les mêmes personnes les quelques personnes qui sont différentes ils sont pas nombreux eux on essaie de les étouffer si vous voyez tout le temps si les gens écrivent des choses c'est parce que moi ce que je dis ça sort un peu de l'ordinaire pour eux ils ne veulent pas entendre ça même si au fond d'eux ils savent que c'est vrai et c'est pas tout le monde qui peut dire ça parce que les gens ont toujours soit un intérêt politique soit un intérêt ethnique derrière donc ils vont dans ce sens là ils sont et je sais pas j'en sais rien moi je sais pas ce que je vais ce que je vais vous dire les gens sont comme ils sont donc s'ils n'essaient pas de changer ça ne va pas aller on va revenir quand je lis les commentaires là il y a plusieurs commentaires nous voyons ces choses c'est pourquoi je dis en ce moment en ce moment vous n'allez pas me comprendre un jour vous allez comprendre ce que je suis en train de dire mais j'ai bien peur astafurlaï plusieurs fois j'ai bien peur que certaines personnes ne regrettent ce monsieur là on doit le soutenir d'abord lui nous ne sommes pas en campagne pour l'instant tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui c'est parce qu'il est encore là-bas supposons que quelque chose lui arrive supposons astafurlaï vous allez parler d'élection du parti politique non si le guiné n'est pas cohérent dans ce qu'il fait vous qui me regardez aujourd'hui il ya beaucoup de personnes ce que j'ai dit là ça ne vous intéresse pas ça vous dérange mais peut-être dans un an ou dans six mois vous allez penser à ça parce que tous les toutes les menaces que vous voyez dans les commentaires là ils ne peuvent rien et challah ils ne pourront rien mais ils ont des intentions et qu'est-ce qui grandit l'intention de quelqu'un c'est quand la personne voit que il ya une porte d'entrée nous les vidéos que nous faisions les dénonciations qui avait un peu partout les gens le regardaient ça affaiblissait le régime les gens du cnrd la regarder les vidéos de certaines personnes ils se disaient vraiment le monsieur là il n'a vraiment pas gagné les gens sont fatigués les gens ne l'aiment pas quoi quoi ça leur a donné de la force donc aujourd'hui si les partis politiques passent à eux mais ceux qui doivent organiser ces élections c'est ceux qui sont en train de s'occuper de cette transition si cette transition ne se passe pas bien vous allez parler de l'élection vous allez parler de partis politiques ou quelqu'un va venir au pouvoir on va faire rapidement on va avoir 500 morts dans quelques années à staff online vous savez ce que une seule âme coûte il faut qu'on y ait étape par étape les trucs vont tomber petit à petit je vais vous rappeler pour ceux qui oublient il ya beaucoup de personnes qui ont dit que à partout on fait les coups d'état qu'on arrête déjà mais la guinée c'est pas partout tous les pays ne sont pas comme la guinée si la guinée est un pays normal moi je ne serai pas en france aujourd'hui si la guinée est un pays normal au moins tous les guinéens pour avoir minimum 200 euros ça c'est minimum mais quand même état rouleur étant chez soi mais la moitié de la population de guinéens n'a pas un niveau par jour plus de la moitié donc ce n'est pas un pays normal ce qui va s'y passer ne sera pas normal il faut qu'on pense à tout cela pour que les choses puissent changer faire les choses pas à pas je vous ai dit le monsieur là ne peut pas arrêter tout le monde qui n'a pas dit ici qu'il arrête toutes ces personnes qui sont gros j'ai dit non ce n'est pas une bonne idée vous savez moi je dis souvent des trucs que les gens ne considèrent pas parce que je suis souvent à dire ça je suis souvent la seule à me dire donc c'est pas la majorité et mais ce n'est pas forcément la majorité qui a raison c'est la majorité mal guidée excusez moi ou à ce qu'on va avec ça il faut laisser le temps au temps au bafou et de voir et des fabours il faut faire si ils se sont arrêtés tout seul non c'est à dire ceux aussi qui parlent il faut il faut réfléchir si vous voyez que ça fait des ans des années que les gens parlent ici ça ne donne pas ça à cause de tous ces facteurs donc vous qui êtes là il faut voir qui suivre il faut voir qui suivre il faut voir quoi faire les réseaux sociaux ce n'est pas un jeu et ce n'est pas les vues les vues font passer l'information pour que beaucoup de personnes sont au courant de ce qui se passent alors bonsoir madame bonsoir bonsoir comment ça va oui ça mais c'est très bien ok je suis fatigué oui on vous écoute madame à l'eau allo 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 oui bonsoir comment ça va je vais très bien et chez vous ça va la non non il y avait quelqu'un d'autre qui avait appelé mais lui il est toujours sur une mauvaise connexion donc ça c'est un peu fatigué allez-y ok je salue vos fidèles auditeurs et auditrices c'est là qu'ils prennent leur temps pour vous suivre et vous saluent aussi je vous dis du moubarak merci une fois encore pour votre temps et salut l'avant dernier intervenant celui qui a dit qu'on doit voilà si on fait pas attention dans 10 ans 20 ans le pays là va se diviser et chacun va rester dans son coin comprenez les ans vous savez le guinéen depuis 58 nous sommes dans le désespoir oui c'est raison pour laquelle certains intervenants où ils disent ce qu'ils disent ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas la guinée ou bien c'est ce qu'ils veulent mais quand vous vivez dans le désespoir vous vivez dans le désespoir madame c'est des choses négatives qui viennent dans votre tête très difficile d'être dans une position positive très difficile voilà c'est comme on l'a dit en langue voilà donc c'est ce qui nous a arriver si vous prenez depuis 58 jusqu'à nos jours et aujourd'hui tout cela qui réclame la jeunesse la jeunesse on a eu quelqu'un qui est né en 84 mamadie d'oubouya c'est un jeune mais prenez la politique c'est là tout cela qui fout de la merde dans la politique guiné c'est la jeunesse c'est des jeunes est-ce que c'est une question générationnelle qui nous fatigue ou bien c'est la mentalité ou bien c'est il nous faut une prise de conscience moi je pense que le guiné a besoin de faire une prise de conscience il faut qu'on se débat dans cela ça n'a rien à voir le président américain il a plus de 70 ans mais comme les lois américaines qui sont là là ne sont pas créés par lui ni sa famille il sait quoi faire s'il faille à son devoir il sait où il va se retrouver oui donc mais nous la guinée c'est en guinée seulement que moi j'entends les gens se dire oh ça arrive on a la guinée non il ya la loi c'est bien nous refusons catégoriquement de passer par les lois nous les mettons de côté oui nous utilisons ce que nous appelons ici consensus arrangement pour affaires familiales c'est ce qui nous fatigue sinon quelqu'un qui fait à son devoir vous le mettez devant les lois c'est bien quelqu'un ne va pas répéter ce que lui l'a fait hier oui à plus forte raison faire le plus le pur de ça mais comme nous sommes dans le désespoir c'est ce qui nous fatigue oui les politiciens là les politiciens nous avons tous que nous n'avons pas plus de dix ou bien parti politique digne des noms dans ce pays là pour moi pour pour avoir un magasin là bas là où je vais vendre je vais créer un parti politique le parti politique est aujourd'hui plus important qu'un immeuble à conakry si vous ne comprenez pas oui c'était ni une marce à dire oui voilà tous les partis qu'on dit là c'est des partis alliés comme la moza l'acte de mama la papa l'acte et ses partis qui n'ont rien là et on les donne la force pour dire ouais c'est acquis voilà c'est un qui doit le pouvoir ouais La majorité de ces partis ont été créés au sein d'Alpha Condé. Alpha Condé d'ailleurs a refusé d'agréer certains partis parce qu'ils pensent que s'ils agréent ces partis, les partis iront avec l'opposition. On est partis jusqu'à ce qu'ils ont dit que c'est les femmes qui ont payé la caution d'Alpha Condé pour se présenter pour le troisième mandat. C'est quelque chose qui n'est pas vrai. Donc il faut qu'on change. La responsabilité revient au CNRD. C'est eux aujourd'hui qui ont la direction de ce pays-là. Et nous avons vu qu'ils ont dit 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 qu'ils étaient là. C'est pas des étrangers. Ah, on va la merde. Ils sont tous des Guénènes. Ils sont tous des Guénènes. Ils savent ce qui s'est passé dans ce pays-là et ce qui est en train de se passer. Mais, les intentions de certaines personnes. Quelqu'un viendra ici peut-être ou bien mettre dans le commentaire. Non, Dumbuya n'a qu'à rester six ans. Lui, c'est tel nom d'RPG. Ils pensent que si Dumbuya reste six ans ici, cela va jouer sur l'IFDZ. Combien sur les affaires ? Combien le PDM ? C'est les Guénènes qui vont souffrir encore. Comprenez cela. On a un peu rame, on a un ménage au Mégima. On a un peu rame pour que l'on a un ménage, on a un ménage, on a un ménage. C'est 63 ans, on a un hénage. On a un ménage, on a un ménage, on a un ménage, on n'a un ménage. Prendez-le, Senegal. Prendez-le, Liberia, qui a part de plus de 10 ans de guerre. La serrallon, la Côte d'Ivoire. Mais c'est pay-là. Au, depuis, se compare a c'est pay-là. Non. Les guénènes qui n'en pas là, mais la souffrance, que a une souffrance ... La souffrance. Bien, j'ai pris l'étupation à laquelle on ne les parle des de 7 personnes pour consommer de la guerre. Si c'est déter, c'est déter. Si c'est déter, on a une guerre, on n'a, qu'est ce qu'est? La guerre, c'est déter, elle revient la guerre. On n'a, qu'est ce qu'est? La más bonne. Ah ? La Juliette, c'est bonnet, c'est bonnet. et racomprend que la partie politique n'est rien acquis à la majorité c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la politique avec la haine, il ne faut pas faire la politique parce que toi tu sais que tu ne peux pas avoir le pouvoir pour dire seulement je veux voir l'effet de l'autre en fait, moi c'est en Guinée seulement que je vois des gens, on j'ai on j'ai demandé à quelqu'un qui a pris de 44% des militants derrière lui de laisser une place à quelqu'un qui a 18% ou bien 20% ou bien 16% mais nous sommes en démocratie la démocratie c'est la majorité qui compte ce n'est pas réunir tous les partis politiques les leaders politiques mais les leaders politiques là, ce n'est pas vous qui allez voter pour vous-même c'est le peuple qui va voter pour vous vous savez très bien que vous savez très bien que si vous vous réunissez tous là vous réunissez tous vous ne pèsez rien vous ne pèsez rien mais c'est une sorte c'est-à-dire de sabotage il faut qu'on reste dans ce sabotage là pour dire oh oh, celle-là a saboté celle-là n'a pas venu celle-là est venue il a boycotté on a participé à des élections depuis 2010 nous savons tous comment les élections se sont passées et d'ailleurs si l'armée guinée s'était comportée comme une armée républicaine on n'allait pas être là regardez le Sénégal quand maître Ouad a voulu mélanger les Sénégalais c'est un général qui s'est élevé pour dire mon président vous avez perdu les élections il faut qu'il vous partait oui mais en Guinée on prend un rescapé troisième position on l'amène deuxième position au deuxième tour on l'impose président et vous êtes toujours là à tenter à acquiser une personne mais une fois encore les Guinéens doivent dire merci à Elah Télou parce que nous avons un opposant comme Télou même il y a certains militants qui n'aiment pas sa façon de faire parce qu'ils pensent qu'il est en train de favoriser le camp adverse mais les autres ne comprennent pas cela on n'allait pas parler de la Guinée vous voyez moi mais comme la Guinée quand tu es dans ma compte et quand tu es au maroc et tu es au maroc et tu es au maroc et tu es au maroc je ne veux pas dire ça c'est bon je ne veux pas dire mais tu es au maroc mais tu es au maroc et tu es au maroc je ne veux pas dire comment donc il faut encore demander à toute une saccade de mettre bas la terre là où nous sommes là la jeune elle sait très bien qu'elle ne peut pas s'éterniser au pouvoir Non, non, non. Je vais retourner au paradis. Merci. Merci. Ok. Je devais rappeler qui? Qui a appelé plusieurs fois là. Il est où? Il est où? Ah, monsieur là, il a beaucoup appelé. Voilà. Chacun appelle quand il a le temps. Oui, bonsoir madame, vous m'entendez ? Très très bien, comment ça va ? Voilà, déjà je vous l'encourage, moi je suis régulièrement vos vidéos. Merci. Allo ? Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, voilà. Donc effectivement, moi j'ai envie d'intervenir par rapport à la situation qui se passe dans notre pays en Guinée. Allez-y. Moi, je vais être honnête avec vous. Allo ? Quand il y a eu le coup d'État, je l'ai approuvé. Parce que tout simplement, moi je suis pour le respect de nos textes et de nos lois. Je ne soutiens pas toute personne. C'est pas pour que nous les Africains, comment vous m'entendez ? Oui, allez-y, allez-y, je vous entends, allez-y. Allez-y. C'est que nous les Africains, on apprend à respecter. Je vous dis que si Dombouya a fait ce coup d'État, c'est vrai que ça a été une libération pour tout le monde. Parce que moi, quand j'analyse la situation, je me dis qu'il a fait un mandat, il a fait deux mandats. Et à un moment donné, il y a aussi l'âge qu'il faut prendre en compte. C'est pas parce que vous soutenez une personne que vous allez la soutenir aveuglement ou parce que cette personne est du même ethnie que vous. Là, ça devient dangereux. Et c'est ça le problème du Guinéen. C'est une problématique. Moi, vous voyez, je suis Guinéen. Je suis Guinéen. Actuellement, je suis en France. Mais je me dis, le problème du Guinéen, pourquoi on a ce problème communautaire ? Et ça, c'est sur tous les bords. Il n'y a pas une ethnie plus que l'autre. Beaucoup s'identifient à leur ethno. Tout à fait. Je me dis que le pays ne peut pas aller. Même si aujourd'hui, on fait une élection libre et transparente. Que ça soit n'importe qui qui vient. Parce que le pouvoir aussi, c'est quelque chose que Dieu a quand même prédestiné à une personne. Peu importe les moyens, comment vous l'avez obtenu. D'où il n'y a pas, il était né. C'était écrit qu'il allait être président, qu'il allait faire un coup d'État. Ça, c'est écrit. Oui, oui, oui. Ça fait partie de sa destinée. Mais moi, ce que je dis, c'est que même si demain, il y a un nouveau président qui arrive, Tant que le Guinée n'arrête pas de s'identifier à son ethnie, L'autre dit, je suis Soussou. L'autre dit, je suis Djaranké. L'autre dit, je suis Père, je suis Malinké. Ce président là n'arrivera pas à arranger la Guinée. D'abord, on doit s'aimer. Oui, voilà. On doit s'aimer. On doit tuer l'ethnie. Moi, je suis par exemple, on peut être de même ethnie que moi. Je n'accepterai pas que tu critiques l'autre parce qu'il est d'une autre ethnie. À ce moment-là, tu fais de la discrimination. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Mais le risque pour la Guinée, Le risque pour la Guinée et pour les futures générations, C'est que le problème, ça vient des familles. Beaucoup, ça vient des familles. Les jeunes n'ont pas ce problème-là. Ça vient des familles. Vous allez voir un jeune Malinké, on va nous dire, ah, les peuls sont comme ça. On nous met constamment ça dans la tête. Le jeune peut en bas de 1. Les Malinkés sont comme ça. Les Malinkés ont pécu. Qu'on arrête de juger un individu. Vous savez, si un individu a posé des actes malveillants, Qu'on arrête de l'identifier à toute une communauté. Mais c'est bête. Vraiment. Vraiment. Très bête. La chose la plus bête qui peut arriver, c'est très bête. Vraiment. Moi, aujourd'hui, je vais me faire attaquer par un soussou. Ou bien je vais me faire frapper par des soussous. Je vais dire que tous les soussous, c'est tous les soussous qui sont mauvais, c'est tous les soussous qui m'ont agressé. Oui. Non. C'est comme ça. Je vais attaquer cet individu-là, mais je le pète contre la communauté. Parce que déjà, même ma religion, l'islam, me l'interdit. L'islam m'interdit la discrimination, m'interdit le racisme. Parce que c'est du racisme. Oui. Oui. C'est du racisme plus récemment. Donc, ça commence déjà par les familles. Vous savez, si on a un pays musulman, on a un pays musulman, on doit prôner l'amour de son frère. C'est ça qui nous fatigue en Afrique. Surtout en Guinée. Je dis, si demain il y a quelque chose, des choses malveillantes se passent en Guinée, c'est nous qu'allons perdre. Aujourd'hui, des fois, vous voyez des citoyens guinéens qui parlent, il faut qu'on aille à l'offensive, il faut qu'on aille à la guerre. Je dis, vous savez, c'est quoi la guerre ? À la guerre, personne ne gagne. Et comment ? Je dis, personne ne gagne. On va tous perdre. Oui. On va tous perdre. Et donc, ces discours-là doivent être bannis. Moi, maintenant, concernant tous les jours, je vous dis honnêtement, je suis dégoûté de la production de Guinée, que ça soit de tous bords. Oui. Moi, ce que je suis, ce que j'estime, en tant que jeune, je me dis que c'est le moment que la future génération, tous ces politiciens-là, tous ces cadres, tous ceux qui ont été amenés à gérer ce pays, ou qui l'ont géré aussi dans le passé. Madame, qu'on tourne la page, qu'on mette un jeune qui a les compétences, qui est capable. Qu'on mette un jeune qui a les compétences, qui est capable. D'accord. Moi, je le pense, effectivement, que ça souple. Même les gens qui ont été dans le parti du professeur Al Pacón Décueux, oui, effectivement, j'ai soutenu un moment, et que je ne me cache pas, que ceci soit interdit, ne soit pas présent. Moi, ce que je veux, qu'on laisse la place aux jeunes. Il y a des jeunes, intellectuellement, qui sont capables de gérer ce pays. Macron, quand il est devenu président de la France, il connaissait Macron. Il a été ministre, c'est un très jeune président. Doumbouya, aujourd'hui, il a 41 ans. Moi, ce que je voudrais, c'est que Doumbouya prend un arrêté. Les anciens ministres qui étaient avec Alpha, ceci soit bloqué. Tous ceux qui ont servi ce pays, de près ou de noir, qu'on laisse la place à la nouvelle génération. D'accord. Ils peuvent aider. S'ils peuvent aider avec l'expérience qu'ils ont acquis, c'est bienvenu. D'accord. On peut aider son pays, mais on n'a pas besoin obligatoirement d'être président. D'accord, c'est bon. On n'a pas obligatoirement d'être président. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je vous suis, en tout cas, je vous l'encourage. Merci. Même que tous nos citoyens prôlent l'amour de son chacun. D'accord. Ok, ok. Merci à vous. Merci beaucoup. D'accord. C'est tout. Je vous remercie. Ah ouais. Merci à vous aussi. Allo ? Allo ? Allo ? Oui, allo ? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va cette fiche ? Allo ? Allo ? Tu comptes ? Ouais, tranquille. Allo ? 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 c'est ce que je ne comprends pas, on ne peut pas coter sur eux. Franchement, ceux qui sont proches de ces leaders politiques, dites-leur que c'est eux qui sont en train de gâter ce pays. Parce qu'ils veulent coûte en coûte le pouvoir. Ils ne pensent que le pouvoir, ils ne pensent pas au Guinée. Sinon, il y a une crise en place pour le moment. Au moins, on peut se mettre à la place des Guinéens pour pouvoir se créer, sans penser à leur pouvoir. Mais on les voit tous en train de créer actuellement parce qu'ils n'ont donné que 10 places au parti politique. Mais ils ne peuvent pas donner 200 places au parti politique, il y a des autres Guinéens aussi. Donc franchement, dites aux leaders politiques de mettre l'eau dans leur vin. D'accord. Franchement, c'est pitoyable. On ne peut pas comprendre, franchement. Et ce qui s'agit des ethnies, moi, je suis Guinéens. Je suis Guinéens avant d'être sous-sous. Je suis Guinéens avant d'être sous-sous. Il faudrait qu'on cherche que nous, les Guinéens, on doit s'unir. On doit s'unir. On doit s'unir sous tous les jeunes. Il faut diminuer. Tout m'obtient à ce sujet. Oui, on doit s'unir. Si on ne peut pas se déterminer, les jeunes, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. En fait, je suis à Lyon ici. J'ai adhéré à une association, tous les manusiaux sociaux, tu ne peux pas connaître la différence. Les jeunes, les jeunes, tout ce qu'ils sont unis, mais tous les problèmes viennent des familles de nos grands-parents, de nos parents à un moment, il faut qu'on a son renombre d'Iphanibé pour dire que nous le pays on ne peut pas continuer comme ça au Qatar, nous sommes d'abord dînés avant d'être peu ou sous-sous malignés et l'idée politique franchement c'est qu'ils sont en train de garder ce pays là il faut qu'ils se voient il faut qu'ils arrivent à se comprendre sinon ça ne peut pas aller du tout à part qu'un moment ils continuent à l'équiné, ils envoient le pouvoir contre le mur, après ils n'ont pas l'idée de ce qu'ils se voient c'est pas comme ça, dès qu'on est dans le temps il a pris sa responsabilité il est en train de mettre quelques bases est-ce qu'on peut mettre la base là en 6 mois, en 1 an je pense qu'on est dans la politique du pouvoir militaire personne ne souhaite mais on est en train de se calmer pour qu'on puisse au moins mettre les choses sur les vies électionnera partena est-elle que les maman a dans le monde est gravement que l'on a pendant le temps ou encore se retrouver après donc il faudrait que là on mette une institution forte d'Europe au moins mais je ne veux pas que chacun puisse faire ses mandats et partir voilà ah ouais il est on appuie beaucoup madame merci voilà chacun donne son point de vue ok maintenant il y a un monsieur là que je viens de bloquer je pense que c'est un faux compte je ne veux même pas dire son nom qui dit que moi je soutiens un satanique je ne sais pas c'est à dire je ne sais pas si ça va dans vos têtes vous les RPGs là je ne pense pas si mentalement ça va dans vos têtes ça ne va pas dans vos têtes ceux qui sont morts pendant ce coup d'état là ceux qui sont morts pendant le coup d'état il faut les défendre les gens que vous payez ici avant qu'ils racontaient n'importe quoi qui vous ont fait perdre c'est le moment qu'ils défendent ceux là moi je ne peux pas défendre tout le monde le faux combat que j'ai mené là quand je faisais ma comédie ici comme vous le dites ça aboutit à Boubouya dans la logique c'est lui que je soutiens l'armée c'est ça la mort ou bien vous croyez quoi que c'était quoi ils sont morts en service c'était de la légitime défense soit eux mouraient ou l'autre camp meurent c'est comme le football chacun veut marquer le but maintenant vous avez beaucoup de personnes que vous avez payé c'est le moment ils ont du travail maintenant c'est le moment de réclamer ces choses là ça c'est pas à moi de le faire moi je ne suis pas là pour vous moi je ne suis pas du RPG je ne l'ai jamais été je me battais contre ça donc ce sont les dommages collatéraux maintenant comme vous ne vous attendiez pas ça de ma part moi je suis comme ça moi je suis quelqu'un de logique et concrète comme on vous a dit que cette histoire de RPG je ne sais pas ce que c'est ou l'armée c'est quoi c'est pourquoi l'armée guinéenne ne fait pas de coup de guerre parce qu'ils ne veulent pas mourir ce n'est pas pour autre chose c'est pour ça maintenant ça c'est le travail moi j'ai dit ici libéré, faut niquer, main, guère gawal tout ce que j'ai défendu dans l'espace d'un an ça marchait mettez-vous au travail au lieu de faire des directs après les directs des autres ça c'est mieux pour l'eau par exemple et c'est pour la bonne cause parce qu'ils sont morts pour défendre votre camp à vous oui c'était eux ou l'autre camp et je pense qu'il y a eu des morts des deux côtés maintenant venir écrire ça sur ma page ici peut-être que tu es nouveau je ne sais pas ou peut-être que c'est la première fois que tu me vois je ne sais pas ce qui vous prend de venir insulter Bumbuya sur cette page là je ne comprends même pas parce que ce qu'il est là c'est une fabrication d'Alpha Conde tout ce que vous avez écrit ici lui il a cette fabrication là c'est lui qui la fabrique donc c'est les mêmes espèces mais en plus jeunes et c'est ça qu'on mérite aujourd'hui s'il reste 10 ans on l'a mérité s'il reste 20 ans nous l'avons mérité s'il quitte là-bas demain ça aussi on l'a mérité moi je soutiens qui je veux je vous l'ai déjà dit moi je fais ce que je veux sauf Dieu sauf lui et si je vais dans la logique du Dieu et dans le concret et la logique je dois soutenir Bumbuya pour l'instant dans la limite du raisonnable voilà maintenant je pense que vos pages vous les connaissez je pense que vous connaissez vos adresses je pense pas que ce soit le même look moi je ne le sens pas une perdante par la grâce d'Allah je vais dans le sens logique je ne vais pas dans l'illogique et dans l'irréel vous vous étiez dans l'irréel vous étiez dans un film vous ne pensiez pas que le film allait finir de cette façon parce que vous réfléchissez avec la haine on aura toujours des gens pour nous soutenir on aura toujours des gens pour nous combattre Bumbuya colonel Mamadi Bumbuya de force spéciale je le soutiens dans la limite du raisonnable pour l'instant je le soutiens maintenant si ça ça te fait mal toi qui viens écrire ici ou quelqu'un d'autre ça c'est ton problème ce n'est pas le mien ce n'est pas le mien et tu vas souffrir maintenant si tu veux entendre là on parle du mal de lui il y a des pages qui existent pour ça certainement certainement je ne sais pas j'en sais rien moi allo allo bonsoir diminuez votre téléphone s'il vous plaît monsieur le petit gamme quel petit gamme un petit gamme depuis la Belgique ah comment ça va il faut diminuer le téléphone là-bas je m'entends là-bas tu viens allons-y comment ça va bienvenue j'aimerais intervenir sur le sujet que vous avez annoncé ici le CRD CNRD le Parti Politique allez-y allez-y nous allons faire cette transition allez-y on vous écoute l'autre fois j'avais intervenu j'avais parlé comment le CRD aller faire pour l'instant pour moi m'éviter c'est une occasion pour Mamadou Doubouya de faire la pression sur le Parti Politique en fait il n'a pas laissé l'armée il n'a pas laissé la fonction publique et pourquoi pas aussi le Parti Politique on a vu la situation de ces deux jours-là les partis qui commencent à agiter d'une façon très négative et ils ne savent pas que le problème que nous avons actuellement en Guinée nous sommes dans une situation très dangereuse vous connaissez la position de la CDAO ce ne sont pas des amis de la Guinée moi je dirais que c'est le vrai ennemi de la Guinée donc si les partis politiques n'ont pas vu cette situation et encore ils commencent à mettre le coup dans le pays moi je dirais c'est une occasion pour Mamadi Doubouya de dissoudre tous les partis à partir du ministère de l'administration et de la décentralisation on met tous les partis là on met tous les partis là à zéro et on commence à comme on dirait à créer les partis politiques en créant des nouvelles bases et des nouveaux critères c'est à dire rendant très difficile à créer un parti politique et concernant le comportement de la population d'Inèze moi je dirais que si on échoue cette année je ne dirais pas on ne va pas revenir mais ça va être très difficile c'est le moment de soutenir Mamadi Doubouya jusqu'à ce qu'il termine leur travail qu'ils ont commencé et par conséquent moi je si ils écoutent de commencer à créer une autre cour de justice parce que vous voyez ces gens en train d'agiter ils pensent que quand ils sont au CNT c'est de profiter comme les autres c'est le moment de créer cette autre cour de justice c'est-à-dire mettant les gaz de boue ils peuvent venir mais il y aura le contrôle qu'on comprend avec la fraude ou le détournement des fonds publics ils sont en prison ça c'est très clair et net c'est-à-dire comme il avait dit la justice sera le bourgogne on n'a plus cela parce qu'ils n'ont pas pensé toutes ces années depuis 58 jusqu'à nos jours et puis ils ont eu tous les mois ils ont dit toute la situation mondiale comment ça se déroule et ils sont toujours là à créer des situations que le Guiné ne peut plus sortir les têtes ils voient que le monde est devenu de plus en plus difficile surtout que je vois certaines qui sont en Occident ils voient comment les choses évoluent et puis ils sont là avec certaines idées très dégatives moi je vois ça très 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 mal c'est là et ça me fait mal au coeur et à l'Occident ils voient comment ça les choses évoluent comment les choses marchent et toi tu ne veux pas que ce soit dans ton pays si ce n'est pas comment dirait ton groupe ce que tu veux que tout soit détruit ce que je dirais à un moment de Goumouya si l'entend c'est là c'est le moment de mettre de diffuser tous ces partis politiques et de commencer à zéro d'accord maintenant le sens à laquelle les gens commencent à agiter c'est simple c'est le moment aussi il crée la haute cour de justice il va là voici elle est créée voici les conditions quiconque qu'on prend avec des malversations financières il sera en prison ça serait très clair maintenant le reste je dirais le guillet il n'a pas il n'a pas d'autre solution que de soutenir mamadine s'il ne soutient pas facile au problème la CEDAO est là ils sont près de la force de rentrer de créer parce qu'ils ont mis la Guinée comme une base qu'on doit extraire chaque fois le lait sans que le beau ait du lait ils ont mis la depuis des années la situation depuis 2018 2018 la CEDAO était là était avertie et puis après tout ce temps ils n'ont rien fait rien qu'est-ce qu'ils se passent ? les réunions passées la réunion passées qu'est-ce qu'ils ont fait ? il y a un gars qui était là pendant des années comme ils sont chargés des affaires de la Guinée j'ai insulté tous les Guinées j'ai insulté tous les Guinées le monsieur sans pas son ami là c'est quelqu'un moi je ne dis pas il n'est pas normal mais c'est quelqu'un qui est malhonnête mais on sait la Guinée ne sera pas construite par les étravés la Guinée ne sera pas comment dire développée par des étravés ce sont les Guinées eux-mêmes ce sont les fils du pays quelle que soit que la personne vienne la Guinée la route la Guinée la bonne Guinée et la Guinée vont venir si on ne s'entende pas ce sont les autres étravés qui vont venir pour qu'il y ait nos rictions comme vous avez eu un Burkinabe à la tête pourquoi pas c'est pourquoi le Burkinabe est venu gouverner lisa merci merci beaucoup et encore par la suite si vous voyez certains qui envoient des états qui ne voient pas dans la ligne vous êtes connus vous avez commencé ça depuis longtemps comment dire c'est bloquer la personne c'est simple maintenant je les présente un peu c'est simple c'est de bloquer la personne et je vous remercie beaucoup et bonne soirée merci 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 beaucoup à vous aussi merci hein Carla vous fait donc est-ce qu'on va pas laisser comme ça on va laisser comme ça inchardant parce qu'il est bientôt 22h voilà voilà donc il y a quelqu'un qui a écrit qu'il faut une prison moderne à l'île de Kassa oui il faut des prisons d'ailleurs ce n'est pas seulement qu'à Kassa il faut des prisons il faut renouveler les prisons parce que les prisons sont dans de très très mauvais états et je ne pense pas s'ils disent aussi les adultes des mineurs il faut une prison de mineurs aussi des trucs comme ça quoi et je pense que c'est le moment de profiter avec un pouvoir comme ça de profiter de qu'est-ce que c'est que ça encore ok de profiter pour parler de ce genre de choses parce que ça c'est leur domaine comme je vous l'avais dit tantôt au début je vous l'avais dit vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées de toutes ces histoires de partis politiques là il y a beaucoup de personnes maintenant comme je vous le dis aussi il faut soutenir le monsieur voilà il faut soutenir le CNR de faire des propositions les critiques que nous allons faire sur cette page je vous l'ai déjà expliqué c'est faire des propositions critiquées et proposer des critiques qui comme on appelle ça constructif c'est ça les critiques pour dégager c'est ce qu'on faisait avant avec l'autre le zéro maintenant ce n'est plus pareil ce n'est pas la même chose parce que ça c'est des trucs qui peuvent avoir des conséquences plus tard comme ce que celui-là vient de dire nous ne sommes pas en train de le voir maintenant dès qu'il y a un petit truc les gens disent oh la sécurité de la Guinée mais au lieu de penser à la sécurité de la Guinée quand ça va être compliqué c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut parler de la sécurité oui c'est maintenant qu'il faut le faire même cette histoire de CDA ils doivent le sentir sur les réseaux sociaux ils doivent le sentir à l'intérieur à l'extérieur de la Guinée que les Guinéens soutiennent que les Guinéens sont d'accord que les Guinéens étaient fatigués c'est ce que nous devons faire c'est étape par étape quand la transition quand ils sont en sécurité quelqu'un que tu as soutenu Inch'Allah devant Dieu et les hommes c'est quelqu'un que tu peux faire tomber oui c'est quelqu'un que tu peux faire tomber quelqu'un parce que tu es venu c'est comme une construction tu as amené ton matériel même si ce n'est pas important tu as amené ton matériel pour une construction le jour que ça ne va pas tu dis ok ce que j'ai amené c'est les tools je vais reprendre mes tools maintenant c'est toi qui sais quand il pleut comment tu vas faire mais les gens pensent pensent que ils vont s'éterniser mais attendez mais la vie c'est un combat la vie c'est un combat ils vont s'éterniser on va les combattre Inch'Allah c'est comme ça c'est comme ça donc vous voulez faire quoi aujourd'hui les affaiblir pour ne pas qu'ils s'éternisent non aujourd'hui les affaiblir ça sera les faire tomber et on ne parle plus d'élection voilà l'autre est là en prison on va le relâcher tout peut arriver à tout moment il n'y a pas d'acquis il n'y a pas d'acquis parce que ça qui s'est passé en Guinée ce monsieur a balancé en une journée tout est tombé mais ça ça peut arriver à tout moment à qui que ce soit il faut penser à cela quand je vois certaines analyses ça me je me dis qu'on n'a rien compris on a incompris oui on n'a pas compris si c'est comme ça qu'on va analyser et faire les choses on n'a rien compris du tout c'est à dire c'est la même chose la même chose après les élections les élections sont finies c'est pas comme ça tout ce que ce monsieur là voulait c'était de détruire ce parti mais il fallait tout faire pour parler d'eux mais aujourd'hui tout ce groupe l'est revenu par ici ce monsieur là toutes ces charges là aujourd'hui sans compter le côté ethnique il faut penser à ça il faut vous mettre à sa place c'est quelqu'un de son ethnie c'est comme s'il bravait ça son ethnie à lui-même il y a des gens qui ne sont pas contents pour ça qui ne vont jamais l'aimer quoi qu'il fasse même s'il transforme la Guinée en Dubaï je vous dis à chaque fois que ce soit en politique ou en quoi que ce soit mettez-vous souvent à la place des autres et vous vous mettez à votre propre place la Guinée ne sera plus ce qu'elle a été inchallah ça ça dépendra de nous et de Dieu mais ça ça dépendra de notre volonté vous et moi mais si on réfléchit à chaque fois de la même façon ça ne va pas marcher on va toujours être dans une répétition oui donc pour l'instant ce n'est pas le moment surtout pour les partis politiques de se chamailler de se déchirer les habits ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment de se dire que la transition ça va durer tel nombre de temps et s'il n'était pas venu qu'est-ce que vous comptiez faire qu'est-ce que vous comptiez faire la majeure partie des gens étaient complètement découragés quand je parlais de victoire il y avait combien de personnes il y avait combien de personnes qui les gardaient quand on a lâché le prisonnier vous étiez il paraît 16 000 ou 17 000 personnes en ligne tandis que ce que vous devez vous préoccuper à ce moment-là c'était l'affaire de victoire ça l'affaiblissait ça le fatiguait mais tout cela nous a retardés c'est pareil qu'aujourd'hui il faut qu'on sache que ce monsieur-là existe partout il faut qu'on sache qu'on le soutient partout mais la même méthode qu'on a utilisée pour le soutenir ça sera la même méthode qu'on utilisera pour le descendre et ça marchera croyez-moi par la grâce ça marchera oui mais si vous commencez ou certaines personnes commencent vous voyez tout ce qu'il y a comme menace même dans les commentaires vous pensez que c'est anodin les gens pensent cela ils le pensent maintenant s'ils poussent les partis politiques ça ne marche pas du côté des partis politiques eux font ces trucs ils font des vidéos de haine d'incitation de ci de ça mais c'est là-bas que vous allez intervenir pour convaincre qui d'arrêter l'ethnocentrisme vous voulez convaincre qui en allant sur ces pages vous voulez les convaincre de quoi ? les gens là sont dans leur leur bulle ils sont dans leur réalité à eux tout ce qu'ils imaginaient rien ne s'est passé tout ce qu'ils imaginaient rien ne s'est passé et tout s'est écroulé donc un coup parce que ce genre de personne n'est importe dans la société soyons sérieux soyons concrets pour qu'on nous prenne au sérieux si tu ne fais pas du sérieux si tu n'es pas sérieux qui va te prendre au sérieux personne donc pour le moment c'est étape par étape la transition pour qu'elle se passe bien il faut que eux aussi se sentent en sécurité parce qu'ils n'ont pas été élus par un peuple si vous voyez que le colis avait des problèmes le colis savait qu'on ne l'aimait pas puisqu'on ne votait pas pour lui mais le monsieur là sait qu'on n'aimait pas le colis il le sait il était dans la confidence ils se connaissent c'est tout ça qui fait mal donc nous autres qui sommes là à parler tous les jours on doit le soutenir ça veut dire que si on s'est battu on s'est battu pourquoi non ? pourquoi ? c'était de l'hypocrisie ? qu'est-ce que c'était ? c'est ça maintenant tous ceux qui sont là à parler des militaires qui sont morts et tout ce que je vais vous proposer chacun veut la justice nous allons arriver nous allons le faire par ordre d'arrivée ceux qui sont morts avant nous allons faire la justice de ceux-là et après nous allons terminer par 2021 c'est comme ça ça c'est une logique on ne va pas empiler les dossiers on va prendre les premiers dossiers ainsi de suite deuxième dossier troisième dossier c'est-à-dire mort par ordre d'arrivée et puis peut-être que nous allons avancer dans ce sens-là mais chacun son combat vous avez des gens qui s'occupent de ça ou si vous n'avez pas de gens qui s'occupent de ça trouvez les gens qui vont s'occuper de ceux-là qui peuvent parler ici qui peuvent faire 5 ou 10 vidéos par jour ils ont déjà bouffé beaucoup d'argent du contribuable et leur combat n'a rien donné puisque leur mauvaise communication a fait partir le monsieur voilà donc maintenant je ne comprends pas certaines personnes on ne peut pas aller tous dans le même sens heureusement d'ailleurs qu'on ne peut pas aller dans le même sens peut-être vous vous imaginez vous faites vos films vous pensez que tout le monde est dans vos films et vos manipulations moi je ne suis pas dans ça vous êtes trop petit dans mon réseau je vous ai déjà dit ça trop petit même le gâteau c'est-à-dire vous savez pourquoi je sous-estime certaines personnes en Guinée parce qu'ils ont suivi ce monsieur-là c'est-à-dire dis-moi qui tu suis je te dirai qui tu es parce que je suis un peu comme ça je suis un peu comme ça et la Guinée je suis un peu comme ça je suis un peu comme ça je suis un peu comme ça donc quand Allah aime quelqu'un il ne va jamais te faire honte comme ça jamais c'est parce qu'il veut montrer à l'humanité que tu ne t'es pas avec lui il n'y a pas plus satanique que ce monsieur-là il n'y en a pas plus satanique que lui donc si on a des sataniques à la tête à chaque fois c'est que le peuple a des tendances sataniques c'est que le peuple est beaucoup plus penché vers Satan mais quand on vous dit ça vous vous fâchez parce que vous ne voulez pas changer il faut changer changer vos façons de voir les choses voilà cette transition réfléchissez et allez-y par priorité si ça échoue qu'est-ce qui va se passer ? qui va en pâtir le plus ? qui va souffrir le plus ? vous avez pensé à ça ? et quand vous pensez à ça qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ça échoue ? parce que vous vous dites que si ça dure le monsieur-là on aura du mal à l'enlever au pouvoir vous pensez ? vous pensez ça ? moi là où je suis aujourd'hui je pense que tout peut arriver à tout moment encore je crois plus que tout peut arriver à tout moment vous pensez que les gens viennent au pouvoir comment ? vous pensez que c'est seulement les urnes qui amènent les gens au pouvoir ? c'est ça qui vous fatigue tu peux gagner 50 000 fois en Guinée il y a des techniques qu'ils te font pour te régaler tu ne passeras pas ils ont la connaissance et le savoir là si tu n'as pas ça il faut être avec Allah subhanatala ton âme est là-bas tu fais plus confiance à Allah qu'à la démocratie mais si tu penses que c'est les urnes qui vont donner le pouvoir en Guinée ça va te donner mais on va te bloquer encore voilà donc il faut bien réfléchir à ce que je suis en train de vous dire quand tu as trop d'ennemis quand tu as du monde derrière toi il faut être avec Allah et lui il n'y a pas de bricolage voilà donc ceux qui sont en train de menacer le colonel Mamadine Bouya moi je ne vous dis même pas de ne pas faire si ça coûte d'état ou quoi que ce soit il faut essayer hein essayer moi je suis pressé de voir ça aussi moi je m'adapte à tout essayer ça aussi à la rafi on va voir maintenant je vais vous expliquer un truc je voudrais vous connaissez ça dans les trucs pour les chapelets ok vous voyez ces deux chapelets c'est le bonus de ce soir je les ai achetés à Dubaï il y a un an quand vous étiez sur vos campagnes et sur vos élections moi j'étais là-bas j'ai acheté ça j'ai commencé à prier il y en a un à la maison il y en a un dans mon sac à main où que je sois peut-être que c'est un peu discret dans le bus ou quand je marche ou tranquille c'est pas je fais mais y'a tabirou y'a fatahou y'a nous y'a hakim les noms d'Allah je l'ai fait j'adapte j'ai déjà fait mes invocations à la maison maintenant partout où je suis là où c'est propice j'ai fait mes carap carap dernièrement les piles sont finies je comprenais pas à faire des piles c'est mon mari qui m'a dit mais toi tu crois que quoi il faut mettre les piles donc on a changé il faut ouvrir là on a mis les piles ça ne donnait plus pendant plusieurs jours je pouvais pas faire on m'a dit ok tu prends une heure ou trente minutes tu fais même si le chiffre ne sort pas je me suis débrouillé comme ça j'ai dit ah finalement je pense que la mission de ceux-là c'est fini le colis est bien emballé hors état de lumière dans une caisse fermée sept fois avec leur coq dedans et pointe dessus et bien on va les jeter à la mer là-bas avec Iblis au fond de la mer Inch'Allah qu'Allah nous aide à ça donc je me dis j'ai réfléchi j'ai dit mais le prix que j'ai acheté ça c'est amorti c'est fini le colis est parti c'est mort mais je vous la voulais montrer après j'ai commandé les deux là ils sont un peu plus gros ils sont un peu plus sophistiqués celui-là fait du bruit celui-là fait un peu de bruit par rapport à ça donc j'ai pris deux autres et on va voir ce que ça va donner donc moi c'est ce que je fais la journée la nuit dès que je peux voilà c'est comme ça donc je voulais vous les montrer les deux autres là Inch'Allah tout à l'heure je vais les mettre à la poubelle ils sont morts mission accomplie terminée c'est ça voilà donc c'est comme ça que moi j'en analyse c'est comme ça que je réfléchis je vais continuer avec les autres les autres là encore un d'un de sac à main un au chevet d'huile voilà donc c'est ça je vous dis merci à tout le monde pour les partages pour les commentaires et puis ceux qui sont décédés en protégeant le colis paient à leur âme car là les pardonnent voilà car là les accords le paradis s'ils le méritent Amina ils sont morts dans l'exercice de leur fonction c'est comme un chauffeur routier qui meurt dans un accident de voiture s'ils meurent dans un accident de bateau d'avion c'est un peu surprenant mais s'ils meurent un accident de voiture ce n'est pas très détendant surtout sur les routes comme la Guinée donc d'autres personnes vont s'occuper de cela inchallah maintenant qui meurt c'est que j'ai dit j'ai dit j'ai dit c'est un peu c'est un peu 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 c'est fait nana des rabats fessy fait nana des rabats fénéraux colo binara ambitionnale d'une a un objectif là il est en pour le moment communication il est bête mon ami là c'est ici que j'ai est ce que je peux faire mais mon souhait et mon rêve le plus important je voulais que l'islam triomphe dans toute l'humanité que la guinée soit un exemple qu'on se dise la guinée des calcitrable elle a changé oui qu'est ce qui s'est passé les guinées maintenant sont devenus propres réglos et tout et je veux que mon petit nom soit associé à ça même si c'est dans 50 ans et challah moi c'est ça mon combat principal mais il y a des routes il faut que je passe par cette route donc c'est l'avenir qui va nous dire c'est tout vous savez moi je suis très patiente vous avez remarqué non moi je suis quelqu'un de très patiente je ne me casse pas la tête ce qui va arriver doit arriver je vais prier faire mes doigts ou faire mes jeunes c'est ce que je peux faire je ne pas faire autre chose et être sincère la certitude et la sincérité ceux qui ont regardé la vidéo du vendredi la troisième vidéo parce qu'on a été bloqués deux fois la troisième fois j'ai fait une vidéo de deux heures ça c'est les riz maraboutage tous les critiques à ta j'ai parlé du tout ça et c'était une très très bonne vidéo je vous ai dit que c'est une de mes meilleures vidéos macha là et j'ai vu les résultats de cette vidéo là les doigts qu'on fait ici il faut pas les négliger quand c'est une personne regarde une vidéo comme ça et que 2000 personnes disent amina vous savez pas les conséquences des vidéos là un jour vous allez savoir à la team inchallah vous allez savoir donc que alas chasse tous les sataniques et shaitan de ce pays là ce qu'il veut ceux qui veulent être sauvés ceux qui peuvent être sauvés que Allah les sauve ça dépendra de leur volonté maintenant ceux qui veulent insister avec iblis iblis en partant qu'il parte avec vous qu'il parte avec vous parce que mon souhait les débiles et les abrutis qui viennent écrits des sottises ici mon souhait est que demain vous dites que comme ce que la dame la disait c'est vrai mais vous allez regretter parce que quand vous êtes en train de retarder ce retard là retarde le pays tous les sacrifices qu'ils font là ça retarde le pays tous ceux qui sont en train de faire les sacrifices sataniques même si vous faire dans les yeux ou sous la mer ou dans l'air si c'est Allah qui vous a créé et s'il est au courant c'est le cas de tout et si vous insistez qu'il vous emporte avec iblis que l'humour revienne à guinée que la guinée sorte des ténèbres que l'humanité sorte des ténèbres un pays là où il y a tout ce qu'il faut électricité impossible on ne doit pas se poser la question là pourquoi nous sommes dans les ténèbres un pays comme ça il n'y a pas de l'électricité c'est obscur comme la table là ça c'est pas un problème mes frères et sœurs c'est un problème le jour que nous allons prendre conscience de cela nous allons nous remettre en question parce que toutes les personnes qui interviennent là qui interviennent commenter ou quoi que ce soit partage tout ça c'est intervention je vais répéter encore qu'est-ce que vous vous avez changé dans vos vies dans votre fond intérieur qu'est-ce que vous avez changé moi je change tous les jours tous les jours je change et je suis cohérente on s'est battu parler parler partager partager commenter 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 la logique est qu'on le soutient s'il déconne moi j'ai un avantage tout ce que je soutiens ce que je vous dis là le jour qu'il déconne je serai la première vous allez être dépassé et vous pensez que c'est ici que je vais rester non inchallah je vais progresser je vais évoluer mais quiconque tu soutiens avec ton coeur et ton âme sincèrement sérieusement devant allah tu peux le faire tomber devant allah c'est lui qui va te dire cela parce que lui c'est ce que tu as au fond moi ce que je soutiens je les soutiens pour un point bien déterminé au moins on va pas affaiblir quelqu'un devant moi à cause des bêtises et des conneries non jamais parce que je connais les conséquences je sais ce qui peut arriver je ne suis pas du jeu mais c'est une logique que je suis donc ce monsieur là nous devons le soutenir la même façon qu'on le soutient la calme déconne c'est de la même façon validisant lui-même il est conscient de ça il le sait mais c'est dans la limite du raisonnable des deux côtés de son côté et de notre côté il faut que nous soyons raisonnables nous aussi nous devons pas leur mettre la pression faire on est pressé pressé les élections décider ça nous aussi logiquement il veut marquer son petit étoile qui sait si demain il veut revenir en politique on sait ça ou un d'entre eux là bas veut revenir en politique pour qu'on n'est ce que là quand le CNRD était là ils ont fait si ils ont fait ça ils ont fait telle base telle base peut-être que c'est ça peut-être qu'il a une mauvaise intention je ne peux pas le savoir mais le jour que les mauvaises intentions vont sortir c'est pas quelqu'un qui va me dire ça je vais le comprendre c'est pas la peine de sous-estimer de me sous-estimer ne me sous-estimez pas il ne faut pas me sous-estimer tant que je suis sur la vérité et le chemin dans les bas midi il m'aime beaucoup et l'avantagé que j'ai et la différence que j'ai entre qui a entre la majeure partie des gens et moi à la vous aime vous aussi mais moi je l'aime c'est le côté là que moi j'étais assez les autres à la même il aime les autres mais moi j'ai compris qu'il faut l'aimer de la même manière qu'il t'aime moi j'ai compris ça et c'est ce que je j'entends de faire pour commencer tu essaies d'éviter les interdits tu essaies d'éviter ceux qui n'aiment pas au maximum ça il se dit surtout à cet âme il ya quelqu'un qui pense que l'islam peut changer donc il fait attention voilà amenata oui il affronte et alfa kondé il était seul à ce mais là où on est là nous sommes sur cette histoire de transition là il ya des choses ce que d'accord on va faire mais quand on fait les débats pour les passeports moi je ne maîtrise pas la tête de passeport vous dites passeport passeport le jour qu'on fait le débat venez dire si c'est demain ou après vous venez parler moi je ne sais pas quoi moi même mon passeport l'expire à 2022 bas je sais même pas j'en sais rien je vais donc vous allez venir raconter votre histoire passeport moi je vais dire aujourd'hui c'est passeport est venu parler même si c'est trois quatre cinq personnes quand ça dure encore on fait quand ça dure encore on fait parce que quand tu fais le il faut être patient quand on fait les vidéos faut être patient parce que les décisions qu'on prend la parga 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 après et je veux préciser l'affaire du passeport les plaies les ambassadeurs là qui sont là c'est une vieille histoire c'est les ambassadeurs du type là ils font tout ça les racamés d'iran grime pour le salir tout ça c'est la mauvaise politique parce que tu sais vous avez leur parti politique là c'est un parti de propagande mais in challah nous allons essayer de faire un truc pour ça on va voir ces jours-ci même si c'est 45 minutes comme ça de toute la façon les gens vont appeler ceux qui sont intéressés bien entendu donc à la rassette année la guinée est-ce que je s'enfance est une fois des conversations pour que si tu dis c'est qu'il s'en mener à où le boteau et n'a d'un ou les débuts de boteau à bras à la crème c'est vous le recoulue dira à la mobilité à l'entend pour moi si tout à moi coup dit à mon ami c'est fait parce que c'est dans l'avenir c'est trop tôt mais comme vous êtes des gens qui sont tout d'embrés et c'est ça le gros problème donc iblis en partant de la guinée c'est représentant que ce soit réseaux sociaux ou que ce soit qu'il les amène avec eux s'ils ne veulent pas changer car là est la vérité qui l'aide les gens qui sont en train de se battre dans son sens à lui qu'il est toutes les personnes à qui il a donné une mission pour la guinée qui doivent travailler dans cette transition que à la face en sorte que il se retrouve pour amener pour mener à bien cette transition pour connaître bonnes élections pour une fois de votre vie pour que nous aussi on essaie d'être un peu normal parce que c'est honte et c'est toujours le même problème toujours même problème toujours même problème depuis des années récitation science si on ne se fatigue pas les autres pays même sont fatigués de nous parce que et même si disent les gens là ils ont tout c'est quoi leur problème comme ceux qui disent là les pays qui ont donné la guerre sont mieux que nous mais ça c'est honteux ça ça doit nous faire réfléchir donc alors c'est d'ailleurs c'est d'aller plus l'attaca alors c'est d'aller la vie la guinée à un ami la guinée à l'état et la belle marie laisse les gens là donc voilà merci à vous tout ça peut-être demain comme je l'ai dit peut-être demain ou après demain challah le lieutenant issa saut sera là peut-être ces jours si on va voir les deux côtés là son côté et le côté du passeport challah parce que et on s'est jamais intéressé à cette armée là on s'est jamais intéressé à cette armée voilà on ne connaît pas trop l'armée guiné tout ce qu'on connaît c'est leurs bêtises qu'ils font les arnaques qu'ils font les viols qu'ils font les vols qu'ils font c'est ce que nous connaissons de cette armée là la corruption bas niveau qu'ils ont à réclamer dans les barrages par ci par là c'est ce que nous connaissons mais est-ce qu'on s'est intéressé à cette armée pour savoir pourquoi ils sont comme ça pourtant ce sont nos frères et soeurs pourquoi ils sont comme ça donc nous allons essayer de rentrer dans les coulisses de cette armée là faire des revendications et des réclamations pour que eux aussi essayent d'être normes et eux aussi soient sur la bonne route parce que faut profiter de ce régime là pour les régler pour les arranger pour les mettre dans les normes et savoir qu'est ce qui ne va pas dans cette armée c'est très important parce que nous les critiquons tout le temps nous avons une relation très très bizarre avec l'armée guinéenne mais est-ce que la population s'est déjà battu pour cette armée on a fait les revendications pour cette armée non parce que eux on dit mal à revendiquer l'armée c'est les armes et les grades qui parlent mais ici on peut les aider inch à la chaque chose en son temps fébrine à l'air ina oui ça c'était des questions qu'on devait se poser moi je me suis lancé même les tenues là ils achètent ça c'est pas normal je ne pense pas que ce soit normal ils achètent les tenues quand vous voyez un militaire en guinée bien habillé douanier tout le policier quoi que soit il paraît que c'est eux-mêmes qui font ça et à la dégâme je pense pas que ce soit normal ça je ne crois pas mais on va bien sûr enseigner comme c'est un cercle fermé on aura beaucoup de sujets sur ça et je vous prie je vous demande à ce moment là ce sont des vidéos qu'il faut partager demain demain le cnrd va partir l'armée va recommencer ses bêtises dans cinq ans ou dix ans toujours casse de départ parce que nous les guinéens on ne creuse pas les problèmes au fond on ne veut pas arracher la racine on veut toujours retomber les fautes les uns sur les autres mais comme je vous le dis faut réfléchir à ça cette histoire d'armée pourquoi l'armée n'est pas républicaine pourquoi pourquoi l'armée ne se met pas du côté du peuple pourquoi on s'est posé cette question non on les a aidé dans leurs revendications non on a cherché à comprendre ce qui ne va pas dans leur tête non on a cherché à savoir dans les barrages pourquoi ils sont en train toujours d'arnaquer non on a cherché à savoir pourquoi souvent la plupart d'entre eux ne savent pas lire non on a cherché à savoir pourquoi c'est toujours les résidus des familles qu'on dépose à l'armée non nous devons trouver des solutions aussi à ces choses là aussi eux aussi ce sont des guinéens eux aussi font sont une grande partie de la société nous devons compter sur eux mais eux aussi doivent compter sur nous et c'est le moment les chats là nous allons travailler dans ce sens là on s'est préparé les chats là c'est le moment les chats